oh il était timide son départ j'ai pas allait salut les mecs j'espère que vous allez bien fais pas chaud 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 aujourd'hui je me suis lancé un petit challenge c'est de faire le max speed avec ma derby je l'ai déjà fait mais quand je l'avais déjà fait je savais pas encore trop bien passer mes rapports donc je me suis dit on va le refaire et on va même essayer de prendre une descente voir si le compteur il peut afficher 100 quand je l'ai acheté je vous rappelle le vendeur m'avait annoncé que les 100 se faisaient donc on va essayer de voir si ça se fait écoutez voilà on va aller sur un endroit pour le faire et on verra bien en tout cas avant que la vidéo commence comme d'hab mettez moi les 3500 likes et je vous sors une nouvelle vidéo dans la semaine on change pas les bonnes habitudes écoutez attends c'est la ford qui fait ce bruit là ouah c'est une scène elle fait du bruit pour une ford c'était quoi ça c'était une ford GT ou quoi ? du coup on va aller faire ça j'espère qu'en vrai on prend les 100 moi je pense qu'on les prend n'hésitez pas à venir me suivre sur instagram on est bientôt waouh pourquoi je klaxonne on est bientôt 10 000 ça fait plaisir hop j'espère que la flèche c'est bien pour m'autoriser à passer et que je grille pas le feu à chaque fois quand même ah là là j'espère pour bientôt un petit pot là sur la 50 voir s'il y a s'il y a moyen que ça watte même encore plus je le rappelle je suis tout d'origine peut-être à part les pignons les pignons il y en a peut-être qu'ils ont pas trop d'origine mais sinon dans la généralité c'est de l'origine quoi enfin c'est de l'origine débridée vous vous rendez compte on peut pas prendre plus de 75 ans en origine pas débridée après faut pas faut pas être débile hop bon j'espère parce que là je tourne la vidéo un mercredi normalement ma nuit il parle parle quand ma nuit il parle jeudi j'espère mais allez gros c'est le moment ferme les écoles ferme si t'es d'accord pour ce que je dis tu mets un pouce et si t'es pas d'accord bah frérot je sais pas ce que tu fais là donc comme on est en confinement ce qui est bien c'est qu'il y a personne sur la route du coup mon challenge je vais pouvoir le faire de manière tranquille quoi si tu vois ce que je veux dire il y a des petits trous là la route n'est pas très très bonne aujourd'hui l'adhérence n'est pas optimale dites moi vous dans les commentaires la vitesse max de votre moto j'ai tellement envie de reler faire du cross avec la 50 c'est tellement drôle mais là vas-y elle est propre pour la vente moi je sais toujours pas ce que je vais en faire mais du moins normalement là quand je tourne la vidéo le kit déco il sera déjà commandé donc on verra bien ce qu'on en fera allez là on va essayer on va avoir une descente après il y a une voiture devant ça va être un peu compliqué là on est en montée là là ça galère là ah ouais l'autoroute c'est vide il y a personne ok là c'est la descente je l'ai pas bien pris la descente ah quand même 82 une fois j'ai fait 87 avec une personne derrière moi après ça dépend de beaucoup de trucs le vent, l'essence, l'adhérence toutes ces petites conditions climatiques qui font ça en vrai regarde elle sort de concession tu vas dire tu viens de l'acheter et tu prends déjà plus de 80 facile juste en enlevant la bride c'est bien c'est là que j'ai tourné une vidéo il y a pas longtemps où je prenais mon essence l'essence mon pote elle était gratuite limite attendez allez il est où le prix ? ah je crois qu'il y a monté léger mais là le sans plomb en 98 il est à 1,30 j'ai jamais fait autant d'économie que ma vie par contre on va faire vite fait un petit demi-tour là après quand tu commences à être sur des roues de corbanne comme ça ouais t'es bridé quoi à 80, 90 mais tu te dis que t'es en full origine quoi c'est dingue comment le vent me porte là je bouge pas là c'est le vent qui fait tout en plus un kit tu peux pas tirer dedans comme ça sur 20 km tu vois t'es obligé de le faire refroidir un peu tu vois ce que je veux dire là l'origine tu peux l'aller comme ça sur 120 km il va pas serrer le kit tiens je suis même obligé de ralentir pour pas rentrer dans le cul du fourgon quand même pour te dire la puissance incroyable n'est-ce pas voilà celui-là je l'avais pas vu on va pas aller plier la fourche tout de suite quand même mais bon comme quoi allez ils prennent quoi les kits ? ils prennent quoi ? 130, 140 ? l'accélération certes c'est pas la même mais bon ça c'est déjà suffisamment bien si tu veux aller au lycée quoi t'as pas besoin d'un 2,5 ans regarde ça freine sans les mains c'est vraiment c'est de la gestion pilotée limite ah là là bas c'est un cul-de-sac je sais pas je découvre des nouvelles routes tu sais maintenant que je sais conduire après un an je me dis vas-y je m'en fous d'où je vais maintenant je sais conduire mais du coup j'essaye de vous trouver des bons petits endroits là si je suis allé là-bas c'était pour la descente bon je crois c'était 83 le compteur y'a mis mais bon j'ai déjà fait 87 à 2 donc moi sincèrement je vous dis on peut prendre 100 et je sais pas si je vous l'ai dit mais quand le mec me l'a vendu le vendeur bon il était pas avec les mêmes il était pas avec la même transmission mais lui il prenait 100 mais tout d'origine comme ça sans rien de débridé donc en vrai je pense qu'il y a large moyen ils sont beaux les 4x4 comme ça que chez mercedes là les anciens c'est impressionnant la conduite mais tu vois ouais il voit lui avec son camion j'ai pressé lui non franchement c'est bien tu vois pour rouler peinard c'est carré regardez comment je suis beau n'empêche ah mais vas-y c'est l'hiver on commence tous à reavoir la goutonnée en roulant à part ceux qui sont des visières excusez-nous les messieurs avec visières moi j'ai pas assez de chance d'avoir une visière voilà il y a juste une priorité à droite mon pote elle fait flipper j'ai l'impression limite c'est un stop il devrait mettre un miroir parce qu'on voit air là normalement si tu me dis que mon rapport de vitesse il est pas bon frérot je comprends pas je me suis entraîné avec mes doigts comme ça la nuit j'étais là tac 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 vitesse 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 bah bah ouais c'est vert là tu te dis qu'il y en a un gris un peu mon pote tu finis en rondelle ouais après tu vois j'aimerais bien un petit pot voir ce que ça pourrait faire ça pourrait être que bénéfique un petit pot mais t'as capté réglage carburé à fer j'avoue je suis bon en mécanique mais quand même lol il n'y a vraiment personne sur les routes avec le confinement incroyable là tu roules comme un biker carrément hop c'est comme ça tu bouges pas poignée dans l'angle par contre moi je me dis imagine tu vois il y a la milu la police tu vois imagine il me demande bah qu'est ce que vous faites là monsieur bah écoute bah je teste telle puissance du bolide en fait là là je suis regarde la ligne droite là qu'on a là là on en a une bonne et là s'il n'y a pas des runs de voitures le soir je comprends pas la ligne droite qu'ils ont là bah ça veut pas monter hein si ça monte timidement bon après on a le vent quand même en face de nous hein donc euh bon on l'aurait derrière et l'essence est facile je pense ah il y a des petits chasseurs et tout oh j'entends rien avec le vent dans les oreilles c'est horrible ce qui est chiant avec ce rond-point c'est que tu vois pas euh tu vois pas vraiment euh les gens qui arrivent et ce rond-point je te jure s'il y a bien un rond-point où la police elle risque de m'arrêter le plus souvent ça serait bien ici ça serait bête en vidéo de se prendre 135 euros du coup est-ce qu'on peut dire que je suis hors la loi ? pas vraiment parce que je vous fais des vidéos de toute façon on cotisera tous si je prends une amende wesh je l'ai vu au dernier moment me passer là allez top speed on se courbe allez allez en plus à deux personnes t'as plus d'adhérence sur le sol donc c'est pour ça en fait c'est que les pneus oh regardez le guidon il est limité carrément il va guidonner tout seul oh la 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 mais là c'est bon je suis dans la pause de midi et deux la police là elle est en train de manger là ils sont en train d'échanger les services de nuit ils ont fini leur journée les services d'après-midi commencent du coup moi j'ai j'ai une heure de battement tu vois ce que je veux dire c'est le chat et la souris ouais ça se conduit facile t'es là t'es tranquille 70 80 peinard tu vas au lycée comme ça hop t'impressionnes deux trois petites gazelles à l'arrivée avec ton 50 origines mais tranquille regarde cette courbe magnifique là là tu peux pencher le genou là là si tu penches pas le genou je comprends pas là ce qui est bien tu vois c'est qu'autour de chez moi t'as de la campagne t'as de la ville t'as de la plage t'as tout oh là je suis bien je suis debout mais par contre s'il y a un calepier qui casse frère j'imagine pas la chute je sais même pas où aller sincèrement je suis perdu là je sais pas où aller en fait comme c'est confinement bah toutes les routes sont vides donc à vrai dire c'est un peu tranquille pour rouler alors on arrive sur le sens giratoire petit conseil pour le prendre enlever les mains et laisser la moto dirigée elle prendra la meilleure des sorties est-ce que vous voulez une vidéo parce que ça fait bientôt un an que j'ai ma moto est-ce que vous voulez une vidéo un an après genre avoir une 50 bon résultat un an après allez c'est bon le feuillet vert le feuillet vert le feuillet vert on y va ouais délivrance je suis sûr que ça peut être une bonne vidéo à faire ça peut peut-être en aider certains ouais c'est tranquille comme conduite hein c'est pas là d'arracher les bras hein c'est un solex c'est un peu plus rapide qu'un solex effectivement ouais ah le frein moteur et tu le sens hein je suis sûr que sur les grosses motos tu le sens carrément plus le frein moteur là tu prends ta courbe carrément tu poses le genou au sol là c'est un circuit GP là voilà après t'es bloqué comme ça t'accélères puis tu bouges plus je suis congelé je suis congelé je ne peux plus parler ouais ouais des fois ouais c'est quoi c'est mes freins ou c'est ces freins qui font ce bruit là ben dios allez mais non mais ouais je te arrête frère bon par contre toi t'es en train de me saouler voilà tu vas me remettre une vitesse convenable et je le sens bien qu'elle va me refreiner un coup de frein à main carrément pour passer le dos d'âne c'est pas une Seat Ibiza c'est une Ferrari Ibiza elle utilise carrément trop ses freins qui font un bruit ils hurlent quand elle freine et on refreine encore parce que le dos d'âne on sait jamais on peut frotter le bas de caisse là carrément on peut frotter le bas de caisse t'imagine frotter le bas de caisse en Ibiza oh là là ah la chou la moto c'est à Watt carrément le pneu on l'a fait chauffer bien sur le côté là à une bête dans le casque casse-toi, 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 casse-toi quand vous êtes à l'arrêt comme ça en pente ce qui est chiant du coup vous faites quoi c'est quoi le mieux vous freinez de l'arrière comme ça vous êtes posé ou vous freinez de l'avant freine de l'arrière comme ça j'avoue que t'es posé parce que si je lâche le frein je glisse on peut dire que je slide carrément allez départ GP oh wow il était timide son départ GP j'ai fait quoi carrément je crois que j'ai oublié de lâcher l'embrayage mon copain ah là j'avoue j'ai je sais pas ce que j'ai fait ah j'aurais pu la dépasser là comme ça avec une méga accélération du feu de Juju Donner elle veut pas me laisser passer elle veut pas je lui laisse un peu de distance pour la rattraper par la suite vous avez vu un coup de gaz et je suis déjà à l'arrière de la Ibiza en fait allez on le saute on va s'envoler un jour je veux décoller les deux roues on va s'envoler